1, 2, 3, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va voir le secret oublié des business en ligne. Donc à savoir l'email marketing, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas, ne font pas du tout et même si elles en font, c'est pas sûr que ça fonctionne. Et donc on va vous partager les secrets pour faire du bon email marketing parce que c'est selon nous le meilleur service à proposer à tes prospects ou même à tes clients. On peut peut-être commencer à parler de pourquoi c'est un service qui est rentable pour toutes les entreprises et pourquoi c'est nécessaire de le faire. Hum, vas-y. Bon, ben pourquoi c'est... Donc pourquoi c'est important l'email marketing ? Selon moi déjà une chose qui est importante, c'est que c'est un trafic qu'on possède. Donc ça si vous suivez Russell Brunson, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, t'as trois types de trafic. T'as le trafic que tu ne possèdes pas, que tu peux obtenir, etc. Bref, le trafic que tu possèdes, ça veut dire quoi ? Que la liste email, ta liste d'abonnés, tu l'obtiens, tu la possèdes vraiment. C'est un fichier Excel, tu peux l'exporter, tu peux la mettre dans ta clé USB, tu peux partir et tu l'as toujours avec toi. Alors qu'aujourd'hui, admettons sur Facebook, t'as 10 000 abonnés, si Facebook shut down ton compte, ben t'as plus rien en fait, tu repars de zéro. Alors que la liste email, tu l'as toujours. Donc pour moi, ça c'est un critère super important, c'est que tu l'as, tu la possèdes. Tu peux utiliser tel répondeur, exporter ta liste, aller sur un autre logiciel. Et t'as toujours tes abonnés, tu peux les contacter quand tu veux. Ils vont ouvrir les emails, ils vont cliquer. Donc ça fait une source de cash en fait directe et illimitée. Voilà, et surtout parce que t'as créé de la relation justement avec ces prospects-là. Ils sont habitués à avoir tes emails, à avoir tes histoires, à recevoir tes vidéos YouTube. Donc c'est beaucoup plus facile à vendre justement à ces personnes-là qu'aller vendre à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. Et justement à cause de ça, la rentabilité de l'email marketing peut aller jusqu'à 30% et des fois plus, ce qui est énorme. Et s'il y a un client qui ne fait pas d'email marketing, généralement la plupart des personnes ne savent pas faire de l'email marketing, comme là récemment on a pris un client, on est rentré dans son compte ActiveCampaign. C'était vraiment le bordel. Et juste avec l'email marketing, tu peux en vivre très confortablement en tant qu'opérateur je crois, non ? Ouais, largement. Donc comme il disait, c'est 30%, ça veut dire quoi ? Admettons que c'est un business qui fait 10 000 euros par mois. Donc si tu écoutes ce chiffre, tu peux dire « Oh là, 10 000 euros c'est beaucoup ». En fait non, c'est rien du tout à l'échelle d'une entreprise. Et donc toi, s'il ne fait pas d'email marketing et qu'il fait 10K, tu proposes de l'email marketing avec les stratégies dont on va parler dans cette vidéo et tu peux l'aider à augmenter à 12 000, 13 000, pourquoi pas 14 000 euros par mois. Donc c'est-à-dire 3-4 000 euros en plus juste avec l'email marketing. Donc l'impact, il est vraiment énorme. Donc voilà, au niveau de l'email marketing, ce que tu peux proposer, il y a différents types de services. Moi j'aime bien dire que c'est les blabes, B-L-A. Donc le premier c'est les broadcasts. Les broadcasts c'est quoi ? C'est simplement les newsletters. Donc c'est des emails que tu vas envoyer de manière hebdomadaire. Si tu veux une règle, minimum 3 selon moi pour justement avoir une relation avec la liste. Parce que l'important d'avoir une liste email, c'est pas de lui envoyer un email tous les 3 mois. C'est que de chaque semaine, la personne reçoit tes emails et comme disait Joseph, elle lit tes histoires, etc. Donc ça crée vraiment une connexion émotionnelle et ça crée vraiment du lien. Je sais que nous, il y a des personnes qui lisent nos emails. Ils lisent, j'ai l'impression que vous êtes mes potes, que je suis avec vous, vous m'emportez dans vos histoires. Et en fait, ça on ne pourrait pas le faire si on ne faisait pas des broadcasts. Donc ça c'est le premier service que tu peux proposer, tout ce qui est newsletters. Ensuite il y a les lunches, je pense que ça c'est mon truc favori. Ce que tu peux faire si ton client va lancer un nouveau produit ou bien il y a déjà un produit mais qui ne fait pas la promotion. Tu peux justement créer une séquence de lancement sur 7, 10 jours ou 14 jours. Et faire justement le lancement pour ton client et ça va booster son chiffre d'affaires et apporter du cash presque instantanément. Et pour ce genre de truc, tu peux facturer 3, 4, 5, 6K plus une commission. Donc ce qui est intéressant c'est si ton client arrive à faire 50, 60 ou bien 100K, imagine que tu prends 10% de tout ça en plus de ton prix fixe. Donc là juste avec le pourcentage, tu peux doubler voire tripler ton chiffre d'affaires. Donc c'est ça qui est important avec les lancements, c'est que tu peux faire des grosses sommes d'argent. Pourquoi ? Parce que tu vas faire souvent des offres promotionnelles, des bundles, des mix par exemple, un produit acheté, un produit offert. Et ça, ça fait des offres irrésistibles. Et l'avantage c'est que tu peux en faire très régulièrement, une fois par mois minimum. Tu peux faire un lancement sur le catalogue de ton produit, de ton client pardon. Et ça c'est ce qu'on faisait avec nos clients et c'est ce qu'on fait même pour nous. Chaque mois on décide, on prend une offre, un produit, on la package différemment. Donc on peut ajouter des bonus, faire une réduction sur le prix, ajouter un produit, ajouter j'en sais rien, un live, peu importe. Et du coup forcément la valeur perçue augmente et donc on fait des ventes. Et chaque mois tu peux renouveler comme ça et tu as toujours des raisons. Donc ça c'est important aussi. Genre en janvier tu vas avoir le jour de l'an, la galette des rois, machin. Après tu as Halloween, Noël, Black Friday, l'anniversaire de ton client, l'été, tout ça. Et tu as toujours une raison en fait de faire une promotion. Tu peux toujours le justifier. Et si jamais tu te posais la question, ouais mais les clients ils vont en avoir marre de faire des promotions. Mais en fait pas du tout. Et les gens en fait, il faut comprendre que psychologiquement les gens ils aiment être vendus. C'est à dire que les gens ils aiment bien avoir des offres, des promotions etc. Donc au contraire si tu le fais une fois par mois, c'est une très bonne idée. Voilà et pour balancer le tout. Justement lorsque tu fais des broadcasts, c'est pour créer du storytelling, créer de la proximité. Et si tu fais un bon mix entre broadcast, value et launch, le prospect ça ne va pas vraiment lui déranger. Au contraire, il va aimer ça. On a remarqué justement que lorsqu'on fait des lancements, notre taux de clic sur les emails est plus élevé bizarrement. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait que le monde aime acheter justement. C'est ça. Et si jamais tu penses que ça va énerver ton client ou bien ton prospect, on peut faire aussi utiliser les automations. Donc ce sont tout simplement des lancements. Donc s'il y a un lancement qui fonctionne bien, on va le mettre en automatique en Ave Green. Comme ça, ça va se reproduire 24h sur 7, 365 jours durant l'année. Et ça va vendre en automatique pour ton client. Ouais et ça ce qui est bien, c'est que tu peux le proposer à tout le monde. On ne l'a pas dit, mais depuis le début de la vidéo, tous les services d'email marketing, c'est fait pour tout le monde. Autant la boutique physique, la boutique de chaussures que tu as trouvé au coin de la rue, un e-commerçant qui vend, j'en sais rien, des produits physiques aussi en ligne. Du savon. Voilà, du savon. Ou des infopreneurs qui vendent de l'information, donc des coachings, des masterminds, des formations en ligne. Là, l'email marketing, ça fonctionne pour tout le monde. Et les séquences automation, ça s'applique vraiment pour tout le monde. C'est pas une séquence d'abandon de panier par exemple. Quelqu'un qui va ajouter un produit à son panier en ligne, mais qui ne va pas acheter, tu peux lui envoyer une séquence de relance. Voilà, pourquoi vous n'avez pas acheté ? Voici 10% pour vous aider à passer à l'action, peu importe. Tu peux faire des séquences aussi pour les gens qui ont déjà acheté ton produit. Donc par exemple, ils ont acheté un produit et donc 15 jours après, tu vas leur refaire une séquence pour les obsceller. Dire, voilà, vous avez acheté ces chaussures sur ma boutique. Voici nos produits pour entretenir vos chaussures. Voici des lacets. Voici une nouvelle paire de chaussures. Les prospects, ils passent tous par les mêmes séquences. Donc c'est vraiment personnalisé en fait. Parce que le problème, quand tu fais que du broadcast, tu vas faire un lancement. Mais admettons, quelqu'un a laissé son adresse email hier et elle arrive, elle est directement en train de se faire hard pitch. Donc elle est en train de se faire vendre directement des produits alors qu'elle, elle pensait venir pour la relation. Mais ça ne va pas du tout. Alors que si tu fais une séquence automation de value, il a de la valeur, il est content. Et ensuite, il tombe dans les broadcasts, il va recevoir tes newsletters et parfois tes emails de pitch. Voilà, et souvent ton client, il n'a pas d'automation, il ne fait pas de broadcast. Donc c'est vraiment un avantage pour toi de lui proposer cette solution-là et être le copywriter qui va s'occuper de gérer les broadcasts et faire les automatisations. Et souvent, je vois qu'aucun copywriter ne sait faire des automatisations. Donc encore une fois, c'est un avantage pour toi de te démarquer des autres, apprendre cette compétence-là qui est assez poussée selon moi, mais qui est très cool. J'adore m'en faire des automations. Et proposer ça à ton client pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc c'est ça. Donc si justement tu veux apprendre, on y revient toujours à cette partie stratégique au-delà du copywriting. Sachant qu'on a dit que c'est un marché qui est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de personnes. Il faut aller chercher des nouvelles stratégies. Et nous, c'est ce qu'on applique depuis un moment de plus de 10 ans cumulés. Et donc, si tu apprends tout ça, tu as le lien directement dans la description. Et tu pourras apprendre justement nos stratégies sur les tunnels, sur l'email marketing évidemment, et sur la partie prospection, etc. Mais dans tous les cas, tu peux checker dans la description. Donc voilà les trois types de services selon moi que tu peux proposer. C'est Broadcast Launch Automation, BLA, c'est facile à retenir. Propose ça à tes clients si tu en as et qu'ils ne le font pas, ou propose ça directement à tes prospects quand tu vas prospecter tout simplement. Voilà, alors si tu as aimé la vidéo, lâche un like, pose tes questions dans le commentaire en bas de cette vidéo. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien si tu veux aller plus loin avec le copywriting. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !